Musique Au lendemain de la fête des Rameaux, démarre la semaine sainte au sein de la communauté catholique. Cependant, la communauté musulmane est donc au dixième jour du mois de Ramadan. C'est donc le carême qui continue. Nous sommes bien sûr lundi 11 avril 2022. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce rendez-vous de chaque matin sur TPC Plus TV. Le calendrier des fêtes aujourd'hui annonce une journée défavorable. C'est placé sous le signe de MECO. Le signal est au rouge. Pour la disposition qui s'impose, l'une des journaux à présent va démarrer par le quotidien, la primeur. La primeur, qui a titré quoi ce matin ? Tournée du coordonnateur UP dans la session de Porto-Nouveau. Charlemagne et Niancoti sensibilisent sur le ravip. La cherté de la vie a titré le journal La primeur. Pour éviter les pénalités de retard, le gouvernement exhorte les populations à payer la taxe sur les véhicules à moteur TVM. Après, avant le 30 avril 2022, a mis en fausse manchette le quotidien, la primeur dans sa livraison de ce jour. Bénin Intelligent. Bénin Intelligent qui écrit ce matin, MEDA, coup début au sujet du code de l'hygiène publique. La partie morgue et cimetière de cette loi est une hypocrisie. Qu'est-ce qu'il fait, dit cela au journal Bénin Intelligent ? Il faut donc aller dans ses colonnes pour en savoir davantage. Nord-Sud quotidien à présent prend place pour écrit quoi ? En fausse manchette au malversation à la mutuelle du port. Kalinsou, condamné à cinq ans, ferme à titrer le journal En fausse manchette au ce matin. CEG1 à Diara, un dîner de gala pour mobiliser des fonds pour le cinquantenaire. C'est Nord-Sud quotidien qui a mis cela à sa une ce matin. Le matin, le matin à titrer quoi ce matin ? En liberté conditionnelle, après plusieurs mois de détention. Sondé Igbojo remercie Talon. Deuxième édition de la semaine de l'énergie électrique au Benin. 1100 localités bientôt électrifiées. Clape de fin après cinq jours d'intenses activités. À titre du journal Le Matin, ce matin, sensibilisation des populations du cinquième arrondissement de Porte-Novo. Romulus Bioukou, un bon messager des actions du gouvernement. Talon à titre du journal Le Matin, aujourd'hui. Le télégramme à présent qui titre quoi ? État-major, général des forces armées béninoises. Le général Gbagidi prend le commandement ce mardi 12 avril 2022. À titre du journal Le Télégramme, dans sa livraison, se joue en faussement. Chette-bas du côté droit, il faut lire, lutte contre la fraude à pas à coup. Un mot dans une course-poursuite menée par les pas des agents de la douane. L'information, c'est dans les colonnes du journal Le Télégramme, dans sa livraison. Ce jour, la tribune, qui écrit quoi ce matin ? Tâtonnement du BR face aux législatives 2023 dans la 20e circonscription électorale. Le trio Akoma-Gwenouya-Hissou prêche-t-il dans le désert s'interroge. Le journal Le Meme Cause risque de produire les mêmes effets. Une fois de plus, Ami, le journal a en sa manchette ce matin. Politique dans la 19e circonscription électorale. Romulus Bioukou, un leader au contact de la population. Ami, le journal en deuxième grand titre ce matin. Le quotidien du Batito, matin libre. Matin libre qui a mis quoi ce matin ? En troisième titre, sinon en deuxième titre, course-poursuite d'une patrouille de la douane. Un mort et des blessés à pas à coup. En page 2, le quotidien, matin libre a donné les détails. I à Ferrand. Le Béninois libéré, carré musulman et chrétien, est fait des rameaux. Le message de Koutier Atalon. Pour parler à un sou, il faut le dire dans les oreilles de son enfant. Ami, le journal Le Béninois libéré dans sa livraison. De ce jour, course-poursuite meurtrière à Paracou. Quand la guinée de Hinkati poursuit les douaniers et tu des béninois. Ami, le journal qui donne les détails dans ses colonnes ce matin. Du coin Info, qui met en grand ce matin, lutte contre l'insécurité au Bénin. Zogbo désormais. Sous surveillance, vidéo a exclamé le quotidien du coin Info, qui a donné les détails en sa page 4 ce matin. Équilibre Info, qui titre en faussement 7.0 ce matin. Présidentiel en France. Macron et Le Pen au second taux. Mélenchon opte pour Macron à titre en faussement 7.0. Le journal Équilibre Info ce matin. Nous allons finir avec le journal Flash Info. Flash Info qui met à l'exposition des 26 trésors royaux et des œuvres d'art contemporain. Le conseil communal d'Adiara entre émotions et fierté a mis le journal en sa manchette ce matin. Et voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel à retenir pour la une de quelques canards parus et parvenus à la rédaction de TPC Plus TV ce lundi 11 avril 2022. Merci de rester fidèles au programme de TPC Plus TV car le meilleur reste encore à venir. Portez-vous bien, Félicien Bonon. Je vous remercie très sincèrement. Je vous souhaite de passer une fructueuse semaine. D'ici là, portez-vous bien. Une fois encore, mesdames et messieurs. Ah oui, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada